... Nos architectes ont créé un coffret architectural avec une ouverture, le toit d'une boîte à trésors. A l'intérieur de cette boîte à trésors, il y a la délicate structure en bois d'un théâtre élisabétain. Dès les années 1590, les visites de reconnaissance d'acteurs britanniques sur le continent ont commencé. Mais ensuite, elles sont devenues plus régulières. Danx était une grande et riche ville de 70 000 habitants avec une large colonie d'Anglais et d'Écossais. Donc naturellement, elle accueillait des acteurs qui étaient alors les meilleurs de la profession. Nous sommes très jaloux du nouveau théâtre du Professeur Limon avec le toit ouvrant et fermant et l'opportunité de jouer durant les mois d'hiver, d'une manière que nous ne pouvons pas avec notre théâtre en plein air. Et laisser la lumière du jour et les éléments qui font que certaines pièces seront fantastiques, mais qui, avec la moindre touche de pluie, pourraient s'arrêter très rapidement. En regardant et en lisant Shakespeare, je peux vous dire d'expérience personnelle que ce qu'il a écrit dans les chroniques, dans Macbeth ou dans Hamlet, au sujet de la vie politique, tout ceci est vrai dans la réalité. L'amétenité, c'est la vérité. Vous devez être éclaté et éclaté, pour que vous le donnez une douceur. La plupart du monde est capable de rien, mais de éclaté. L'adresse à la parole, la parole à la parole à cette école spéciale. C'est parti, c'est parti !